Soro Guillaume annonce qu'il rentrera en Côte d'Ivoire dans un délai inférieur à celui passé hors du continent africain. Une déclaration faite après le discours du porte-parole du gouvernement ivoirien sur l'exil de l'ancien président de l'Assemblée Nationale. Les actions de bonne gouvernance du président de la République Alassane Ouattara saluées par un écrivain ivoirien. L'oeuvre a été présentée aux médias. Elle s'intitule « Alassane Ouattara, le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire ». La lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein se poursuivent en Côte d'Ivoire. Plus de 200 femmes se sont faites dépister à Diego Neffla. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les Nations Unies peuvent confirmer qu'à l'heure où je vous parle, des camions transportant des fournitures humanitaires continuent d'entrer à Gaza par le point de passage de Rafa. Nous espérons que l'accord entre Israël et le Hamas, désormais en vigueur, apportera un répit à la population de Gaza et d'Israël et un certain soulagement aux otages et aux détenus qui seront libérés ainsi qu'à leur famille. Après des semaines de conflit, l'acheminement de l'aide humanitaire a enfin pu reprendre et ce, grâce à l'entrée en vigueur d'une trêve de quatre jours le vendredi 24 novembre. 96 heures de pause dans les combats qui ont d'ailleurs été suivis par la libération de 13 otages de la part de Hamas, conformément aux accords signés par les deux pays. Une véritable honte d'espoir hors de Paris d'autre. Pour ce qui est donc de savoir si M. Guillaume Soro peut rentrer, mais évidemment, je pense là-dessus que le ministre de l'Intérieur qui a eu à gérer le retour de plusieurs exilés volontaires dits justes quand il dit que M. Guillaume Soro peut rentrer quand il veut. Effectivement, le pays est ouvert. J'ai rappelé ici à plusieurs reprises que la vision de paix du chef de l'État a fait qu'il a donné les moyens pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer. Un discours qui n'est pas resté sans réaction du concerné. Guillaume Soro a répondu à la déclaration du ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien tenu le jeudi 23 novembre à l'issue d'un conseil des ministres. Sur son compte Twitter, l'ancien président de l'Assemblée nationale a rassuré le gouvernement ivoirien que son retour en Côte d'Ivoire serait beaucoup plus rapide que son exil prolongé entre l'Europe et l'Asie. Si cela m'a pris cinq longues années pour regagner ma terre ancestrale africaine, il en sera autrement pour retourner sur ma terre natale ivoirienne par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dans une vidéo récemment postée sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro a indiqué qu'il mettait fin à son exil. Il a été aperçu quelques jours plus tard aux côtés du général Abdurahman Tiani, patron de l'agente nigérienne, avant d'être reçu en audience par le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Une marée humaine de sportifs, d'étudiants et de personnalités de renom. Ils se sont tous donnés rendez-vous au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Objectif, célébrer la sixième édition de la caravane de l'entrepreneur organisée par la Fondation Kaidan. Un événement regroupant des athlètes devenus entrepreneurs à la fin de leur carrière. Commissaire général de l'événement, l'ex-footballeur international Didier Trouba. À ce moment donné, en tant que sportif, nous devons tous, et je m'adresse à vous, chers sportifs ici dans la salle, nous devons tous impérativement nous réinventer. Souvent très jeunes, puisque la carrière prend fin. Pour la mienne, elle a pris fin à l'âge de 40 ans. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus jeune. Mais on doit le faire à l'issue d'une carrière pourtant bien complète. À noter que la sixième édition de la caravane de l'entrepreneur s'est déroulée autour du thème « Sportif, prépare ta reconversion dans l'entrepreneuriat ». Des panels et des jeux de questions-réponses avec le public ont clôturé l'événement. Plus de dix personnalités africaines ont été honorées du titre de docteur Honoris Koza, une distinction honorifique décernée par Glory International University de Californie. Les lauréats bénéficient de ce prix pour la qualité de leur travail dans leurs domaines respectifs. C'est le cas de cette autodidacte qui a excellé dans les travaux champêtres dans la région de l'Ouest. J'ai pris ma machette, aller au champ, faire champ d'arachines. Aujourd'hui, je me vois parmi au soleil. Aujourd'hui, je suis heureux et je dis encore j'y vois. Cette distinction, elle a dédié à mon épouse qui ne vit plus. On s'est marié, moi j'avais 22 ans, 21 ans. Mais le travail qu'elle a fait au poids des mois, pendant tous les 30 ans, tous les ans paris ensemble, c'est le fruit qui sort maintenant. Donc elle est dédiée à mon épouse et à mes enfants. Et ensuite à tous mes collaborateurs et à tous ceux qui nous accompagnent, comme la Bresse. Finitiant cette distinction, Glory International University invite les générations à emboîter le pas des honorés. C'est pour nous, Glory International University, un privilège pour nous de reconnaître les mérites, de reconnaître les actions, que ce soit politiques, culturelles, sportives, religieuses, humanitaires, technologiques, entrepreneuriales, de saluer les actions en vue de permettre ou d'inciter d'autres à suivre ce modèle. Glory International University offre une gamme diversifiée de programmes académiques, allant des sciences aux arts, de la technologie à la gestion, afin de répondre aux besoins d'avenir de la société contemporaine. Les lésions précancéreuses du col de l'utérus et du cancer du sein ont fait l'objet d'une campagne de dépistage à Diego Nefla. Plus de 200 femmes se sont senties concernées par cette opération, initiées par l'ONG Tous contre l'épilepsie. C'est une belle initiative et ce qui nous permet vraiment de nous faire dépister gratuitement, je pense que c'est un acteur à saluer. Aujourd'hui, moi j'ai appris que le cancer se transmette par voie sexuelle. Ça, personnellement, c'est aujourd'hui que moi j'ai appris ça. Dépistage, mais aussi sensibilisation. Symptômes, modes de transmission et prévention des pathologies étaient abordés. En bas de 18 ans, là, c'est la force sexuelle précoce. En plus, quand c'est les gens qui peuvent avoir ça, on s'écoute, on s'écoute pour comprendre. De quoi ? Oui, les viols, ça peut arriver, c'est la force sexuelle. Mais les femmes qui utilisent beaucoup de médicaments pour se dépigmenter. Parce que tout ce qui est virus, ça aime les organismes qui sont faibles. Aujourd'hui, si nous sommes revenus ici, ce n'est pas la grâce de Dieu, grâce au maire. C'est le maire qui a accepté d'aider ses malades, a accepté surtout d'aider sa population. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du col de l'utérus est à l'origine, chaque année, de 341 831 décès dans le monde pour 604 127 cas qui surviennent. En Côte d'Ivoire, ce sont 1417 décès pour 2067 nouveaux cas. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci. Restez-y.